La Charte du Nouveau Testament Regarder une femme en la désirant C'est déjà comment être l'adultère Jésus en profite pour supprimer Toutes les permissions De répudiation de l'Ancien Testament Puis Jésus aborde la question des serments Est-ce non-non Votre parole c'est oui, c'est oui, c'est non Ou c'est non, pas besoin de prendre Dieu à témoin A chaque fois qu'on ouvre la bouche Ça prouve simplement qu'on est un menteur Puis surtout c'est se moquer de Dieu Qu'on fait intervenir à tout propos sur des bêtises Parce qu'on n'est pas soi-même Fiable Ensuite suppression de la loi du talion Et toute une politique De vaincre le mal Par le bien Non pas en faisant du mal, fini C'est fini tout ça Le chrétien essaye de vaincre le mal Par l'abondance du bien Et il ne résiste pas au mal Il ne rend pas le mal pour le mal Ce que dira Saint Paul Et puis cette politique vis-à-vis du mal Se termine par cette loi Cette règle d'or Positive Faites aux hommes ce que vous voudriez qu'ils vous fassent Très audacieux Voilà Et ensuite Jésus Nous demande d'aimer nos ennemis C'est peut-être une des choses les plus difficiles De ce serment Sur la montagne Si vous aimez que vos amis Les autres en font le temps Et Dieu fait du bien Fait du bien à tous Tout le temps Son soleil qui se lève sur les justes Comme sur les injustes Sa pluie qui tombe sur les bons Comme sur les méchants Voilà Et ensuite Continuons et finissons Ce génial serment Sur la montagne Après cette règle d'or Et la politique vis-à-vis du mal Céder Céder Et vaincre le mal En cédant C'est la seule politique Du chrétien Voilà Si quelqu'un veut faire avec toi Mille pattes En fais deux mille S'il te frappe sur la joue gauche Tu tends la joue droite S'il veut te prendre ta tunique Tu donnes aussi ton manteau Et comme ça Tu vas gagner Pas facile Ensuite Tout faire Tout tout Absolument tout faire Sous le regard de Dieu Et il y a trois exemples Donnés par Jésus L'aumône Devant Dieu Sinon il ne sert à rien La prière Dans sa chambre Il n'y a que Dieu Qui doit voir notre prière Et jeûner Et ce n'est pas notre visage défait C'est pour le Seigneur Et donc on sourit On se parfume la tête Et c'est comme ça qu'on jeûne Et c'est votre père Qui est dans les cieux Vous le rendra Ensuite Ne pas se juger soi-même Ne juger personne Pouche d'eau Pardon Ne pas juger les autres Mais se juger soi-même C'est fondamental Le réflexe immédiat De tous les hommes C'est de se justifier Tout le temps Dès que vous êtes dans une situation Ah on risque de vous Dire quelque chose de mal sur vous Ah je me justifie Non non je raisonne C'est presque une seconde nature Cette auto-justification des hommes Fini dans l'évangile Remarquez ça donne une très grande liberté d'esprit On ne juge pas les autres La responsabilité des autres Moi je ne la connais pas C'est à dire que Dieu Qui connaît la responsabilité des hommes C'est à peine si on connaît la nôtre Alors ces conseils sont en or Ne jugez pas et vous ne serez pas jugé Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné Vous serez jugé de la mesure dont vous aurez jugé les autres Faites attention Faites attention Ils préparent mal leur propre jugement A eux On se servira pour vous de la mesure dont vous aurez mesuré les autres Et en bien comme en mal Voilà Par contre si vous ne jugez pas les autres On vous versera Je cite saint Luc là Donnez l'on vous donnera Une bonne mesure Serrée Tassée Débordante Qui sera versée dans votre sein C'est la vie éternelle Alors ça vaut le coup de faire attention à cette règle Et puis se coupler sur la paille et le fœtu Pourquoi vois-tu le fœtu ? Le fœtu vous savez ce que c'est C'est un tout petit bout de paille Minuscule Ça se loge dans l'œil Voilà ça vous cratouille un petit peu Voilà Alors ça le moindre fœtu dans l'œil du voisin On le voit bien Mais on a une poutre Dans le nôtre Et on ne le voit pas Tout ça normal Une poutre Quand Jésus parle de poutre On sait On sait que c'est du vrai Il n'y a pas que le métier de Jésus C'est les charpentiers Et il a manipulé des poutres toute sa vie Avec son père légal Saint Joseph Et puis lui-même il est resté Une quinzaine d'années à la tête de cette entreprise de charpenterie Pas de menuiserie De charpenterie Il sait ce que c'est qu'une poutre Jésus de Nazareth Voilà Et bien nous nous regardons Le fœtu de paille dans l'œil Des prochains Ça on le voit très très bien Facile A tous les défauts des autres On les voit On en parle Et on raconte ça partout Et puis nous on a une poutre comme ça là Qui fait ses 500 kilos dans l'œil On ne voit pas du tout Ça ne nous gêne même pas Qu'est-ce que c'est bien dit Voilà Ne pas profaner les choses saintes C'est très difficile ça Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux De peur qu'ils ne les foulent dans leurs pieds Et qu'en se retournant Ils ne vous déchirent Les chiens et les pourceaux Il faut faire attention On ne peut pas dire Les choses de ce royaume des cieux On ne peut pas les dire A des gens du monde Qui ne comprennent rien Et ils ne supportent pas La voie étroite Le royaume des cieux Et ce serment en particulier Qui est la charte du royaume des cieux Est très difficile Il ne faut pas se le cacher Et donc On ne peut pas Appliquer cette morale Comme va le demander Jésus De façon universelle Si on n'est pas décidé A porter sa croix Voilà C'est pas facile C'est pas facile Cette morale du royaume des cieux N'est pas facile A appliquer Alors efforcez-vous D'entrer par la porte étroite C'est très bien dit Jésus ne dit pas Que tout le monde se précipite Sur l'autoroute de l'enfer Il ne dit pas ça Mais débrouillez-vous Débrouillez-vous Efforcez-vous De rentrer Par la porte étroite Texte magnifique Car elle est large et spacieuse La route qui conduit à la perdition Et ils sont très nombreux A s'y engager A s'y engager Mais elle est resserrée Et étroite Le petit chemin La petite voie Qui conduit à la vie Et ils sont peu Qui la trouvent Cette morale N'est pas facile Long développement Sur les faux prophètes Alors vous connaissez bien Ce texte Puisqu'il est dans la liturgie Un principe de base Les faux prophètes Se reconnaissent A leurs oeuvres Un homme qui fait du bien Est un bon Un homme qui fait du mal Est un mauvais Regardez ce que vous semez Autour de vous Est-ce que vous semez La foi Est-ce que vous semez La piété Est-ce que vous semez La concorde La paix Voilà L'espérance La charité Si vous semez tout ça Vous êtes Un bon arbre Mais si vous semez La discorde La zizanie La débauche Vous êtes un mauvais arbre Et puis là Il n'y a pas de 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 Troisième solution Alors Jésus Insiste 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 De bons fruits Un bon arbre De mauvais fruits Un mauvais arbre Et on ne cherche pas A trafiquer De trouver des bons fruits Sur un mauvais arbre De trouver des fruits Mauvais Sur un bon arbre Ça n'existe pas Il n'y a pas d'exception Le critère Est absolu Et sans exception Et toute parole oisive Que vous aurez prononcée On vous en redemandera compte Et vous ne sortirez pas Que vous ayez payé Jusqu'à la dernière rebolle On ne peut pas baratiner Avec Dieu Voilà Et une vérité De ce serment sur l'antenne Une vérité De notre positionnement Par rapport à Dieu Tout est positionné Par rapport à Dieu Tout Et là Il n'y a pas de tricherie On peut toujours tricher Avec les hommes On peut toujours tricher Mais on ne triche pas avec Dieu C'est un des grands leitmotivs De ce serment Sur la montagne Et Jésus va conclure Il va conclure En disant que C'est cette charte Qu'il vient d'énoncer Qui est désormais Le code de la route Du ciel Et rien d'autre Et rien d'autre Il y a tous ceux Qui me disent Seigneur, Seigneur Alors non pas tous ceux Non omnes Le latin Non pas tous ceux Qui disent Seigneur, Seigneur Entreront dans le royaume des cieux Évidemment qu'il faut dire Seigneur, Seigneur On a besoin du Seigneur C'est clair Mais c'est pas parce que Tu dis Seigneur, Seigneur Que tu entreras dans le royaume des cieux C'est parce que tu fais La volonté du Père Qui est dans les cieux Voilà Alors là tu peux dire Seigneur, Seigneur Il n'y a pas de doute Et conclusion Le roc et le sable Jésus impose Cette charte du Nouveau Testament Il l'impose universellement C'est la morale du royaume des cieux Et il n'y en a plus d'autres Fini Quiconque donc Écoute les paroles Que je viens de prononcer Que je viens de prononcer Tout ce serment Depuis les béatitudes Jusqu'à maintenant Et qu'il les met en pratique Ressemble à un homme prudent Qui a bâti sa maison Sur du roc La verse est descendue Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Se sont jetés Rués sur cette maison Ça bouge pas Ça bouge pas Elle n'est pas tombée Car elle était fondée Sur le roc Mais quiconque entend Les paroles Que je viens de prononcer Vous voyez que c'est bien C'est bien la loi maintenant La loi définitive C'est les paroles de Jésus Jésus dira dans ses prophéties Le ciel et la terre passeront Mais paroles ne passeront pas Quiconque les entend Ces paroles que je viens de prononcer Ne le met pas en pratique C'est un homme Qui a bâti sa maison Sur du sable Ça commence très bien C'est vite fait Bien fait Seulement La verse est descendue Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont rués Sur cette maison Elle est tombée Et la chute A été très grande Voilà Conclusion De ce serment Sur la montagne Il faut construire Sur le roc Le roc C'est dit par Jésus C'est ces paroles Du serment Sur la montagne C'est tout Alors nous allons assister Maintenant à une suite de miracles Je crois que j'aurai le temps D'en voir deux Mais dont les deux sont décisifs Jésus a à peine fini ce serment Et les foules sont dans l'admiration Et l'admiration Mais il y a de quoi Il y a de quoi Avec l'autorité Et puis cette morale du royaume des cieux Qui crève le plafond De tout comportement Possible Jésus revient à Capharnaum C'est vraiment le quartier général de Jésus Vous avez vu Depuis le début de l'évangile Il rentre et il sort de Capharnaum Toujours Capharnaum Toujours Toujours Et là Il va rencontrer Mais pas directement Le fameux centurion Ne mélangez pas tout Le centurion Est un officier De l'armée romaine Qui commande Comme son nom l'indique Cent hommes Il y avait des décurions Qui commandaient dix hommes Il y avait des centurions Qui commandaient cent hommes Et puis ensuite C'était la cohorte Six cents hommes C'est à dire Six centuries Et puis après Il y avait les armées Avec les généraux Et puis la fameuse légion Six mille hommes En gros l'armée romaine Légion six mille hommes Cohorte six cents hommes La centurie cent hommes La décurie dix hommes Voilà C'est pour ceux Qui ont fait l'armée Et qui se souviennent De leur service militaire Ce qui est mon cas Ça correspond pas tellement A nos C'est pas le même chiffre Dans l'armée française Telle que je l'ai connue Quand j'ai fait mon service militaire Et il y avait des Des sections De dix-quinze hommes Deux ou trois sections Faisaient Une compagnie Alors la section Était commandée Par un sous-lieutenant Ou un lieutenant Puis la compagnie C'était quand même Trois ou quatre cents hommes C'était le capitaine Et puis un bataillon Deux ou trois compagnies Commandées par un commandant Puis le régiment Un colonel Et puis après Les corps d'armée Voilà Mais il y avait ça Dans l'armée romaine Donc là On a affaire A un centurion Centurion Ce centurion Il nous est décrit Par Saint Luc De façon Beaucoup plus précise Que saint Matthieu Ce centurion C'est donc un officier De l'armée romaine Et un officier De l'armée romaine On le respectait Il n'y a pas de Il n'y a pas de faille Sur ce point Il avait un serviteur Un serviteur malade Sur le point de mourir Mourant Et ce serviteur Lui était très cher C'est déjà un bon signe Les romains Les patres familias Étaient bons Ou moins bons Avec leurs esclaves Celui-ci était très bon Et puisque Cet esclave malade Lui était très cher Il entendit parler De Jésus Et ce sont les vieux juifs De Capharnaüm Qui parlent De ce centurion En bien Auprès de Jésus Détail de saint Luc Quand il a entendu Parler de Jésus Et que Jésus était là Il envoya Quelques-uns Des anciens juifs Pourquoi ? On va comprendre L'invitant à venir Pour sauver de la mort Son serviteur Son serviteur Ce n'est pas son fils Ceux-ci arrivaient Auprès de Jésus Le priaient avec instance En disant Il est digne Que tu fasses cela Pour lui Car il aime Notre nation Et c'est lui Qui nous a bâti Notre synagogue Voilà Vous voyez ça Vous n'avez pas ça Dans saint Matthieu Ni dans saint Marc Qui ne racontent pas Le centurion Voilà Il avait construit la synagogue Et il admirait Le peuple d'Israël Avec sa foi Et les anciens d'Israël Le recommandent Auprès de Jésus Que c'est un tout bon type Et qu'il fallait Que Jésus Fasse quelque chose Pour lui Il y a là Une petite dissension Entre le récit De saint Luc Beaucoup plus précis Et celui De saint Matthieu On a l'impression Quand on lit Saint Luc Pardon Que jamais Il n'y a eu Un dialogue direct Entre Jésus Et le centurion C'est toujours Par l'intermédiaire De ses serviteurs Je suis saint Luc Et après je vous montrerai Que ce n'est pas du tout Incompatible avec saint Matthieu Bien évidemment Et Jésus se met en route Quand les vieux juifs De Capharnaüm Disent à Jésus Le centurion C'est un tout bon Il faut l'aider Il faut faire quelque chose Pour lui Et Jésus se met en route Il se trouvait déjà Non loin de la maison Lorsque le centurion Envoyait des amis Pour lui dire Seigneur Ne te donne pas cette peine Car je ne suis pas digne Que vous entriez Sous mon toit Donc d'après saint Luc Ce n'est pas le centurion Qui dit ça directement à Jésus Ce sont ses serviteurs Ou même ses amis Ses amis C'est très beau La part de ce centurion La première équipe De serviteurs Lui a dit Que Jésus Se met en route Se met en route Pour aller guérir Son esclave Malade Et il la prend Il envoie une deuxième En disant Non mais c'est pas possible Recevoir Jésus Chez moi Trop c'est trop Trop c'est trop Il avait la foi d'Israël Ce centurion Il n'y a pas de doute Tout centurion Qui le fut Seigneur Seigneur ne vous donnez pas Cette peine Je ne suis pas digne Que vous entriez Sous mon toit Aussi n'ai-je pas osé Aller moi-même A toi Il n'avait même pas osé Rencontrer Jésus Voilà pourquoi Il avait envoyé Les serviteurs Saint Luc C'est bien informé Mais dites seulement un mot A distance A distance On sait que Jésus A déjà guéri à distance Il s'agissait On l'a vu Déjà Il s'agissait De Du fonctionnaire De la cour des rogues Et son serviteur Est guéri à distance Jésus peut faire Des Des télés miracles Voilà Il peut faire C'est le deuxième De l'évangile Ici Mais je pense que Selon la version De saint Matthieu Jésus a fini par Aller sous le toit Mais voyez Dès que le centurion Apprend que Jésus S'est mis en route Il envoie une nouvelle Une nouvelle équipe D'amis Cette fois-ci Proche de lui En disant Non non Arrêtez Arrêtez Je ne voulais pas Vous déplacer Je suis confus Je ne suis pas digne Que vous entriez Sous mon toit Ça veut dire Qu'il tient déjà Jésus Dans une estime Remarquable Voilà Et il prend l'exemple Et ça c'est très touchant Il prend l'exemple De son propre métier En effet Je suis moi-même Quelqu'un de soumis A une autorité Evidemment Un centurion Il avait le chef De la cohorte Et puis il avait le chef De la légion Les généraux C'est très très discipliné Et très hiérarchique Que l'armée romaine Sans doute Et j'ai également Sous moi Des soldats Et dans la sang Et quand je dis A l'un Va Il va Et un autre Viens Il vient Et mon serviteur Fait ceci Et il le fait Et il espérait Que Jésus En usa De la même manière Avec lui C'est-à-dire que Jésus Donne des ordres Il se met Vis-à-vis de Jésus Comme s'il était Un soldat De sa centurie Par rapport A lui C'est extraordinaire C'est extraordinaire Ce qu'ayant entendu Toujours le récit De saint Luc Jésus l'admira Et s'étant retourné Vers la foule Qui le suivait Il dit Je vous le dis Même en Israël Je n'ai pas trouvé Autant de foi Et les envoyés Etant retournés A la maison Trouvèrent le serviteur Totalement guéri Version de saint Luc La version de saint Matthieu Est plus concrète D'après saint Matthieu Il y a eu Une rencontre Personnelle Entre Jésus Et ce centurion Donc Jésus Quand on lui Au début C'est les serviteurs Il n'y a pas de doute Jésus dit Je vais aller Et je vais le guérir Et le centurion Répondit Seigneur je ne suis pas digne Etc Cette phrase que nous récitons Trois fois Avant de communier Et il semble que Jésus est fini D'arriver D'arriver à la maison On est dans Capharnaüm C'est pas très loin On est dans Capharnaüm Et Jésus a dû Finir d'arriver Et là Cette fois-ci Le centurion Direct C'est pas incompatible C'est de texte C'est simplement des étapes Le centurion Lui-même A dû répéter A Jésus Les phrases Qu'il avait chargées Ses amis De dire Voilà Et Jésus dit Au centurion Va qu'il te soit fait Selon ce que tu as cru Et le serviteur Fut guéri Alors même Il a dû sortir A la rencontre De Jésus Pour que Jésus N'entre point Dans sa maison Et il n'était pas dit Jésus fait pas beaucoup De compliments Dans l'évangile Vous pouvez chercher Il y a celui-là En réalité Je vous le dis Dans toute Israël J'ai pas trouvé Une semblable foi Il dira ça également De la canadienne Qui le poursuit De ses instances Et alors Jésus au début Est assez sec Je n'ai été envoyé Qu'au brobi perdu De la maison d'Israël Or c'est une canadienne Elle est pas juive Elle est ni Ni samaritaine Ni judéenne Ni galiléenne Elle est du côté Tiré de Sidon C'est l'étranger Et Jésus Veut pas faire de miracle Mais elle avance Ce truc invraisemblable Sans doute Les juifs Ce sont les maîtres Qui sont à la table Mais les esclaves Peuvent manger Les petites myrtes Qui tombent de la table Devant l'humilité Jésus est toujours confondu C'est un truc Que je vous donne Et si vous voulez Plaire à Jésus Soyez humble Pas toujours facile Mais ça marche A tous les coups Le centurion A été d'une humilité Incroyable Il s'est comparé A l'un de ses soldats Par rapport à son autorité De centurion Comme si Jésus Avait une autorité De centurion Sur tout le monde De chef D'officier De l'armée romaine Voilà Et là il va se passer Un événement Incroyable Qui est décisif Et incroyable Il n'est raconté Que par saint Luc C'est la première résurrection De Jésus Qui va avoir un impact Mais Parce que Jésus Pour l'instant On sait qu'il fait Il guérit tout Il chasse les démons À tour de bras Il touche les lépreux Il fait des séances De guérison nocturne Pendant toute la nuit Avant le serment Sur la montagne Il a encore fait Une série de miracles C'est raconté Quand les envoyés Ce sera Ce que nous verrons Après Quand les envoyés De Jean-Baptiste Viennent le questionner Avant de répondre Aux envoyés de Jean-Baptiste Il fait encore Une série de miracles Et il guérit Un nombre incroyable D'aveugles De boiteux Etc Donc que Jésus Fasse des miracles À tour de bras Tout le monde le sait Mais ressusciter Un mort là Faut pas rêver Faut pas rêver Voilà D'où la résurrection La première Des trois résurrections De Jésus Par Jésus Racontée dans l'évangile Cette résurrection Du fils De la veuve De Naïm Elle est très particulière Et elle occupe Une place Chronologique D'abord Mais également Théologique Capitale Capitale Et j'espère pouvoir Vous l'expliquer Naïm est une ville Carrément au sud Capharnaum Sur le lac De Tiberiade Et puis ensuite Un peu plus bas En la Nazareth Et encore un peu plus bas En la Naïm Donc Jésus Est à quand même 30-40 kilomètres De Tiberiade Et de Capharnaum En particulier Enfin On va dire 30 Il arriva le jour suivant Dit Saint Luc Seul à raconter cela Après la longue version De Saint Luc Sur le centurion Il est seul A nous raconter Cette rencontre Invraisemblable Dans les rues De Naïm Dans cette ville Il arriva le mois suivant Qu'il se rendit Dans une ville Appelée Naïm Et ses disciples Faisaient route Avec lui Ainsi qu'une foule Nombreuse Quand vous voulez remettre En situation Un texte de l'évangile Lisez d'abord Les 2-3 versions S'il y en a 2 ou 3 Mais là il n'y en a qu'une C'est Saint Luc Mais regardez tous les mots Jésus rentre dans Naïm Il y a tous ses apôtres Choisis maintenant C'est les apôtres Qui sont là Et puis tous les disciples Et puis une foule Nombreuse Jésus se débat Avec une foule Nombreuse Et Saint Luc N'exagère jamais Il n'y a pas d'exagération Dans les évangiles Il rentre Premier cortège Naïm Un cortège Jésus Ses apôtres Et une foule Nombreuse Lorsqu'il approcha De la porte De la ville Il n'est pas encore Rentré Il va rentrer Dans Naïm Avec cette foule Nombreuse Quand il va rentrer Lui Sort un autre cortège Qui vient en sens inverse Évidemment Parce qu'on n'enterrait pas Les morts Dans la ville On les enterrait En dehors Et voici Qu'on emportait Un mort Le fils unique De sa mère Et celle-ci Était veuve Et les gens De toute la ville En très grand nombre Était avec elle Donc il y a une foule De chaque côté Jésus va rentrer Dans Naïm En franchissant les ports Et au moment Où il va rentrer Une autre foule Nombreuse Sort Un cortège funèbre Un cortège funèbre Et Un nombre Considérable De gens De la ville Était avec elle On insiste Sur le fait De la misère De cette pauvre femme C'est une femme On enterre son fils Unique Tous les mots Sont importants Et déjà Elle était veuve Elle avait perdu son mari Ça doit déjà faire Tilt Dans votre tête Sinon Je vais Je vais vous dire Ce que je pense Voilà Et là Il va se passer Une chose incroyable Donc on ne peut plus avancer Les portes Naïm Jésus Et le cortège On ne peut plus passer On ne peut plus passer Il faut trouver une solution Voilà Et il va se passer Une chose incroyable Je vous ai déjà dit Et répété Que Jésus Demande toujours Un acte de foi Avant de faire un miracle Le centurion On voit bien C'est le cas L'officier royal Il guérit à distance Il doit partir Sans savoir Que Jésus Il a guéri Il faut faire Il y a toujours un acte de foi Je vous ai cité Les aveugles de Jéricho Qui hurlent Qui hurlent Le fils de David Et qui a pitié de nous Et puis Jésus Finit par lui Mais qu'est-ce que vous voulez Que je fasse pour vous Quand on est aveugle On n'a qu'une envie C'est trop trop De recouvrir la vue C'est certain Il va se passer Cette chose là Incroyable Du jamais vu Que Jésus Ne va demander Rien du tout Et En l'espace De quelques Fractions De secondes Il va faire Le miracle Le plus éclatant Qu'il n'a encore Jamais fait Il s'agit d'une résurrection Saint Luc Toujours Et le Seigneur L'ayant vue Eut pitié d'elle C'est le Seigneur Qui d'entrée de jeu Est ému De cette femme Par cette femme Et je vais y revenir Cette femme N'oubliez pas Elle est veuve Et elle enterre Son fils unique Son fils unique Tous les mots sont importants Veuve En enterrant Son fils unique Jésus Est touché de compassion Il ne demande rien A personne C'est le miracle Le plus immédiat Le plus direct Le plus spontané Le plus C'est Jésus Qui décide de tout Personne Ne lui demande rien Voilà Et puis les gens Ne savent pas encore La puissance De résurrection de Jésus Des miracles D'accord Mais Résusciter un mort C'est autre chose Souvenez-vous Au moment de la résurrection De Lazare Bah s'il avait été là Avant Bah à Lazare Ne serait pas mort Les propres sœurs De Lazare Marthe et Marie Tiennent Ce raisonnement Ah Seigneur Si vous aviez été là Bon bah Changez tout Les maladies Voilà Le serviteur du centurion Estait presque à l'agonie C'est pas un problème L'officier royal Même chose A distance Mais ressusciter un mort Même Marthe et Marie C'est à la fin de l'évangile Alors Jésus Qu'est-ce qu'il fait Il commence Il a pitié de cette femme C'est cette femme Qui l'émeut C'est marqué Le Seigneur L'ayant vue V-U-E Cette femme Pas le cercueil Pas la foule Pas tout ça C'est cette femme Qui émeut Jésus Il eut pitié d'elle Et il lui dit Ne pleure pas Donc Jésus s'occupe D'abord de cette femme C'est incroyable Incroyable Il lui demande quelque chose Il lui demande un acte de foi Rien du tout Rien du tout Dès qu'il la voit Il a pitié d'elle Et il lui dit Ne pleure pas Et s'étant approché Il toucha le cercueil C'est un cortège Il arrête le cercueil Il arrête Et ceux qui le portèrent Ceux qui le portaient S'arrêtèrent Il faut lire ce texte Comme il est On va se rencontrer Jésus voit cette femme Il est ému Et on va voir jusqu'où Il est ému Il a pitié d'elle Ne pleure pas Et Et il arrête le cercueil Il arrête physiquement Le cercueil Puisque quand il touche Le cercueil Ceux qui le portaient Sont obligés De s'arrêter Preuve qu'ils avançaient Et Jésus se contente De dire Jeune homme C'est très beau ça Je te l'ordonne Lève-toi C'est très rapide Cette scène Très rapide Voilà Alors il n'y avait pas De cercueil vissé Comme chez nous Il y avait un brancard Et puis des linges Donc Que fait le jeune homme Le jeune homme Se met sur son séant Il se redresse Il est assis Sur son brancard Il doit enlever Toutes les Linceules Et tout ça Et il se remet à parler Il se remet à parler Et Jésus le rend A sa mère Alors Ce miracle est absolument unique D'abord parce que C'est la première Résurrection Et Jésus va avoir Une aura Mais dans tout Israël A cause de ce fait Jésus a ressuscité Un mort Mais ce qui nous intéresse Spécialement Alors on peut le dire Déjà à la conclusion Avant de voir La spécificité De ce miracle Tous furent saisis De crainte Ça oui j'imagine Il rendait gloire à Dieu En disant Un grand prophète A été suscité Parmi nous Et Dieu a visité Son peuple Les prophètes À part Jean-Baptiste La parenthèse de Jean-Baptiste Il n'y en avait plus Depuis 5-6 siècles Et puis une résurrection Comme ça Vous pouvez chercher Dans l'Ancien Testament Il n'y a que deux résurrections Dans l'Ancien Testament Une par Élie L'autre par Élisée C'est d'un laborieux C'est d'un laborieux Ça n'en finit pas Ça dure des heures Et on voit que c'est Élie Élysée Qui supplie Dieu D'intervenir Mais ils ne sont pas capables De ressusciter Comme ça Les trois résurrections De Jésus Dans l'Évangile C'est les ordres Jeune homme Je te leur ordonne Il prend la jeune fille Talitha Koumi Lève-toi Et Lazare dehors Alors là évidemment On n'est pas Dans le même circuit C'est à dire Que la puissance Des miracles Qui est l'essence De Dieu Jésus l'a à disposition C'est clair Voilà Et ce discours Se répandait à son sujet Dans toute la Judée Et dans tous les pays Alentours On a vu que pour le Sermon-Sermon-Montail Il y avait des Syriens Il y avait des décapoliens Il y avait des gens De Dithuré De Tiresidon De partout Et là Le fait que Jésus A ressuscit à mort Alors Moi je vous donne Ma version des faits Ce n'est pas dans l'évangile Mais je suis à peu près Sûr de mon coup Voilà Jésus ne demande rien Il est touché De compassion Ne pleure pas Dit-il à cette femme Ce qui intéresse Jésus Ce n'est pas tellement De ressusciter le mort Que La douleur De cette Pauvre femme Cette femme Rappelons-le Tant pis Si je me répète Cette femme C'est une veuve Et elle a un fils Unique Elle n'a pas d'autre enfant Et on enterre Ce fils unique Moi je pense Que Jésus A pensé A sa mère Et à la douleur Qu'il allait faire A sa mère C'est un cas unique Où Un Il ne demande rien Il ne demande pas D'acte de foi Elle ne demandait rien Cette femme Elle ne demandait rien Elle n'a rien demandé Personne d'ailleurs Ni les apôtres Ni les Aucun des deux cortèges N'a demandé Quoi que ce soit À Jésus C'est lui Tout seul Il pense à sa mère Et bien lui Il est un peu Le fils unique C'est lui le mort C'est Jésus de Nazareth Qu'est-ce qu'il va faire A sa mère La Vierge Marie La seule qui garde La foi Pendant Entre la Et bien Il sait Il sait Combien son propre martyr Sur la croix Va terrasser La Sainte Vierge La Sainte Vierge Peut-être Equiparée A Une veuve Pourquoi ? Parce que Un Elle a conçu du Saint-Esprit Le Père n'est pas sur Terre Le Père de notre Saint-Jésus-Christ C'est Dieu C'est Dieu le Père Voilà Et puis Pour ce qui est de son mari légal Saint-Joseph Il y a longtemps qu'il est parti Donc C'est une veuve On peut comparer Analogiquement bien sûr La Sainte Vierge A une veuve Comme cette femme Elle n'a qu'un fils unique Jésus de Nazareth Voilà Et ce Jésus Il va mourir Il va mourir Laissant cette pauvre veuve Avec ce fils unique Qui lui est enlevé Voilà Alors Jésus se dépêche de le ressusciter Comme il se dépêchera De ressusciter lui-même Il se dépêchera Il va se dépêcher de ressusciter Jésus avait toujours dit Qu'il ressusciterait Trois jours après Ou le troisième jour Si vous regardez bien Il est mort Vendredi saint A trois heures de l'après-midi Et il est ressuscité Au premier rayon Du soleil En tous les cas Quand le soleil était levé Du premier jour de la semaine C'est à dire un jour et demi après Après le sabbat Jésus était déjà ressuscité Horto yam soleil Comme dit la liturgie Et je pense que Ce miracle D'une puissance D'une Unique En son genre Et puis la première résurrection Jésus pense à quelque chose Et je pense Qu'il pense À la peine Qui va le faire À la Vierge Marie Cette veuve d'un fils unique En mourant sur la croix Et il va se dépêcher De ressusciter Et il se dépêche De ressusciter Ce mort Je trouve ça Admirable Et il va se dépêcher De ressusciter